C'était quelqu'un qui se sentait vraiment seule, vraiment mal à l'intérieur d'elle. Je me sentais vraiment vide en fait. Et c'était peut-être par rapport à la situation familiale qu'il y avait chez moi où le climat n'était pas bien du tout. Et donc, puisque je me sentais seule et vraiment mal à l'intérieur de moi, je sortais beaucoup avec mes copines, on allait en boîte. On ne faisait pas vraiment des choses mauvaises, mais on sortait, on allait en boîte, enfin voilà, on allait comme en boîte. Et ce genre de choses. Et donc, ça ne me comblait pas, ça ne me comblait pas vraiment. Donc, j'ai voulu chercher aussi à connaître les garçons. Au départ, je m'en moquais un peu, en fait, de ne pas sortir avec des garçons. Mais après, je me suis dit, voilà, pourquoi pas ? Et donc, après, ben voilà, j'ai connu des garçons et j'en ai connu un. Un, en fait. Et ce garçon-là, il m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. En fait, je lui avais tout donné. En fait, je lui avais donné vraiment mon cœur. J'étais là. En fait, puisque j'avais un vide, je cherchais à combler ce vide-là avec... En fait, j'ai, comment dire, c'est comme si j'avais un besoin d'amour, en fait. J'avais vraiment besoin d'amour, besoin qu'on m'aime, besoin qu'on me remplisse, en fait. Et donc, voilà, donc je me donnais, je me suis vraiment donnée entièrement à lui. Et donc, voilà. Donc, je pensais que ça me comblait, mais je savais très bien que ça ne me comblait pas. J'étais toujours aussi mal, toujours aussi vide, même quand je sortais avec mes copines. Mais je me sentais toujours seule, en fait. Par exemple, je pouvais être en boîte. On était là, on s'amusait, on rigolait. Pourtant, j'étais la fille qui... Tout le monde me connaissait comme la fille, voilà, qui sourit tout le temps, qui fait toujours des blagues, qui fait rire. Alors qu'à l'intérieur, j'étais vraiment mal. Donc, comme je disais, je pouvais être en boîte. Et j'étais là, les gens, ils rigolaient et tout. Mais moi, à l'intérieur de moi, je me sentais seule. Alors qu'on était remplis, on était là. Mais je me sentais vraiment, vraiment mal et vraiment seule. Et donc, j'en avais vraiment marre de cette vie. Je voulais vraiment... C'est vrai que je n'ai pas vraiment pensé au suicide, à ce genre de choses. Mais je ne sais pas, je voulais vraiment une solution. Je croyais en Dieu à ma manière. Mais je voulais en fait, je voulais plus que cette vie. Je voulais plus que ça. J'ai connu le centre d'accueil, en fait, par une amie et mon ex-copain. Je savais que j'avais besoin de Dieu, en fait. Donc, je voulais parler à quelqu'un qui avait rapport avec Dieu. Mon ex-copain, lui aussi, il allait à l'église. Et lui, il m'avait plus, en fait, invité un jour à la FJF. Donc, je suis partie et j'avais... Et franchement, j'avais trop aimé l'ambiance, en fait. J'avais trop aimé comment ça se passait. Et en fait, quand j'ai assisté au culte, je ne sais pas si c'était le premier, mais à mon souvenir, il y en avait un où j'étais venue et... Je ne sais pas, c'est comme ça, en fait, le pasteur, tout ce qu'il disait, il parlait par rapport à moi. Donc, suite à tout ça, j'ai commencé, voilà, à m'intéresser aux propos de l'église, aux chaînes de prières de l'église, comme la vie financière, les mercredis, les jeudis pour prier pour la famille, les vendredis, les chaînes de délivrance, et aussi aux propos. J'ai participé à la campagne d'Israël, aux campagnes du Saint-Esprit et tout. Ça a mené en moi un réel changement, parce que j'étais quelqu'un de vraiment très timide, très réservé, très renfermé. Et ça m'a appris, en fait, à être plus courageuse, à m'ouvrir, à comprendre qu'il y a une solution et qu'il faut toujours aller de l'avant. Au jour d'aujourd'hui, je suis plus une personne vide, mal, triste, abattue. Maintenant, à travers les propos de foi, grâce à Dieu, à travers les prières et tout, je me sens beaucoup mieux. J'ai plus besoin de sortir en boîte ou avec mes copines ou avec des garçons pour me sentir forte ou bien ou avoir une fausse joie, des joies, une joie passagère. Même si, voilà, la vie, elle peut nous mettre au chaos, mais elle nous apprend toujours, en fait, à nous relever, en fait. Le centre d'accueil, pardon, nous apprend toujours à nous relever, nous battre pour ce qu'on veut, nous battre pour nos rêves. Et voilà, c'est ce que j'ai appris au centre d'accueil et ce que je continue à apprendre jour après jour. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission. Vous avez déjà eu la sensation d'avoir deux voix en vous ? Une voix qui dit « fait » et autre dit « ne fait pas ». Quand vous allez prendre une décision, il y a une voix qui dit « avance » et autre dit « non, ne fait pas ça ». Une dit « prudence » et autre dit « avance ». Une dit « c'est bon, c'est bien » et autre dit « non, attention, c'est mauvais ». C'est ça qui se passe au-dedans de l'être humain. Il a toujours deux voix. Une de ces voix, c'est la bonne. Et l'autre voix, c'est la mauvaise voix. Et vous savez qu'il existe des forces spirituelles du mal, des forces négatives qui utilisent une de ces voix, normalement la voix qui est la mauvaise voix. Et normalement, elles conduisent la personne, dirigent la personne au mauvais chemin. Par exemple, le suicide. Toutes les personnes qui ont déjà passé pour une tentative de suicide, elles disent qu'il y avait une voix qui disait « fais ça, jette-toi ». Il y avait une autre voix qui disait « ne fais pas ça ». Notre vie dépend de la force de la voix qui est au-dedans de nous. Si la bonne voix a la force, nous sommes dans le bon chemin. Si c'est le contraire, nous tombons dans la vie. Au centre d'accueil, qu'est-ce qui se passe ? Beaucoup de personnes arrivent qui ont ce type de problème, un problème spirituel, qui sont en train de prendre des décisions négatives, qui sont perdus, n'ont pas de solution. La porte est ferme et ont frappé beaucoup de portes. Peut-être, comme vous êtes dans cette situation aujourd'hui, vous dites « mais c'est avec moi que cet homme parle ». Oui, nous savons que tout le monde a des problèmes. Et vous avez certainement des problèmes. Alors, comment, la question c'est ça, comment résoudre ce type de problème ? Quelles sont les portes que vous avez frappées ? Quels sont les résultats des portes que vous avez frappées ? Il y a des gens qui, au milieu de la souffrance, sans savoir où se diriger, cherchent les mauvaises portes, ils cherchent ce qui est divine, ils cherchent ceux qui font la sorcellerie ou d'autres, et sa vie devient pire. Mes amis, nous sommes ici pour vous dire qu'il existe une solution. Vous allez écouter ces témoignages. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais très négative. J'avais des pensées suicidaires. J'étais très renfermée sur moi-même. Je ne me faisais pas confiance et je me méfiais beaucoup des gens. Donc, j'avais du mal à aller vers les gens. Tout était bloqué dans tous les domaines. Donc, au niveau du travail, je trouvais du travail. Tout le monde me disait que j'avais une bonne expérience, des diplômes, de bons diplômes, mais je n'arrivais jamais à garder le travail, un travail stable. Donc, c'était toujours des missions, des CDD ou de l'intérim. Et ça se terminait toujours sans... Enfin, j'avais des propositions de CDI, mais à chaque fois, il y avait un blocage. Au niveau de la famille, c'est... Ça, avec mes parents, j'ai toujours une relation très bonne avec mes parents. Mais c'est avec une autre personne de ma famille que la relation était très tendue. C'est une personne, depuis que j'étais jeune, elle me rabaissait. Elle ne me faisait pas confiance. Et comme moi-même, j'étais renfermée sur moi-même, je ne me faisais pas confiance, ça m'a détruit à l'intérieur, petit à petit. Donc, j'avais beaucoup de mal avec ça. Au niveau sentimental, toujours le même problème. Comme je n'avais pas confiance en moi, ma relation avec mon ex-petit copain était très difficile. Tout ce qu'on n'avait pas la même vision, on n'arrivait pas à se comprendre. Et même s'il me disait quelque chose, en fait, quelque chose, je ne le croyais pas. Parce que j'avais un manque de confiance en moi. Donc, à un moment donné, j'ai dû dire qu'on devait s'arrêter là, parce qu'on ne voyait plus les choses de la même façon, on ne se comprenait plus. Donc, j'ai préféré arrêter la relation avec lui. Au niveau de mon intérieur, c'était très, très dur. J'avais des envies de suicide. J'ai même pensé à comment faire, en fait, la façon, enfin, comment faire le suicide. J'avais déjà préparé dans ma tête par quels moyens j'allais faire. Mais je ne suis pas arrivée jusqu'à là. Parce qu'il y a une situation, une épreuve qui m'a arrêtée. Et c'est une personne de ma famille qui est tombée gravement malade. Et ça m'a fait un électrochoc. Donc, ça m'a réveillée. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me batte justement pour aider cette personne-là à pouvoir trouver la solution pour guérir. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait le suicide. Je ne me suis pas suicidée. Au niveau des amis, j'avais des amis aussi. Je les considérais comme si c'était des frères et soeurs. Mais le problème, c'est que je passais, en fait, je passais leur vie avant la mienne. Donc, je faisais beaucoup de choses pour eux. En retour, je n'avais rien. Et à un moment donné, quand j'ai vu que, en fait, quand j'ai eu certains problèmes, j'ai vu que je n'avais personne avec moi, autour de moi. Et ça m'a détruit aussi beaucoup. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvée toute seule. Et je ne voulais plus voir personne. J'étais cloîtrée chez moi. Et ça m'a vraiment, en fait, je suis détendue très bas. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie ? Dieu a fait beaucoup de choses. Déjà, il m'a sorti de l'abîme. De l'abîme ? Il m'a recyclé, en fait. J'étais vicieux, je vivais dans l'alcoolisme, dans la rue. Vous vivez dans la rue ? Carrément bon. Pourtant, j'ai des parents ici, mais je vivais dans la rue. Ma vie était une vie misérable, en fait. Et comment avez-vous connu le centre d'accueil ? C'est par une personne, en fait, de la famille qui a connu le centre d'accueil et il m'a habité, quoi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Dieu a commencé déjà pour restaurer ma vie, pour me délivrer des vices. Il m'a donné une vie que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais que je ne pouvais pas l'avoir. Parce que je n'étais pas capable. Je n'étais pas quelqu'un qui... Je prends des décisions aujourd'hui, mais deux minutes après, j'oublie. Je ne le refais plus. Ça veut dire que j'avance un peu et après, je recule. Donc, je ne fais pas ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir dans la vie et avoir ce que je veux, en fait. Ok. Quand vous dites que vous étiez alcoolique, ça veut dire quoi ? Que vous buvez de temps en temps ou vous vivez déjà dépendant de l'alcool ? Non, je vivais dans l'alcool même. Je buvais tout le temps. Je peux aller jusqu'à... Vous étiez agressif ? Ça dépend. Quand je peux tenir debout, des fois, oui, je fais des choses qu'il ne faut pas faire, quoi. Vous avez dit que Dieu a changé votre vie. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis quelqu'un de réalisé, je peux dire ça. Parce qu'avant, dans ma vie, tout est chamboulé, quoi. Ni vie spirituelle, ni vie matérielle, ni vie familiale. J'avais rien. Carrément rien. J'étais dans la rue. J'avais même la honte d'aller voir la famille. Donc, je me cachais, quoi, en fait. Et maintenant ? Maintenant, je dois dire que Dieu m'a redressé. Je travaille pour mon compte. Je suis entrepreneur, maintenant. Entrepreneur ? Dans le bâtiment. Et je peux vous dire que ça avance. Vous ne pouvez pas ? Ah non, ça... Je suis arrivé à l'église au bout de trois mois, je pense. J'ai été délivré de toutes ces choses-là. Vous habitez dans quelle rue, maintenant ? J'habite maintenant à Jean-Ville-le-Pont. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ça ? Beaucoup de choses. J'ai surtout obéi à tous ceux qui disaient l'homme de Dieu sur l'autel. Le secret vient de là. C'est lui, c'est par rapport à l'homme de Dieu. Il nous oriente, quoi. Qu'est-ce que nous devons faire, quoi. Dieu nous parle à travers où on fait. J'ai juste pris, quoi, les attitudes de foi. Deux fois. Exact. Des campagnes. Des campagnes d'Israël. J'ai toujours participé dans la campagne. Et j'ai toujours eu des résultats positifs. Vous croyez que la campagne d'Israël vous a aidé ? C'est ça qu'il faut même. Sans la campagne, je ne pense pas qu'on va pouvoir conquérir de grandes choses. C'est impossible. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Carole avait sa vie complètement bloquée. Elle pensait au suicide. J'ai remarqué ici quelque chose qu'elle a dit. Elle n'avait pas de confiance en elle. La famille, elle s'était rebassée pour la famille. Elle avait déjà préparé son suicide. Elle était une personne triste et négative. Ou soit elle était dans le chemin, le tunnel de la mort. Et il manquait peu de temps pour qu'elle termine avec sa vie. Comme beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la bonne voie. Et nous sommes ici pour expliquer qu'il existe une bonne voie. Un jour, elle a connu le centre d'accueil. Sinon, elle n'était pas là pour rendre témoignage. Le centre d'accueil a déjà sauvé des millions de personnes du suicide. A déjà sauvé des millions de personnes de l'oppression. Des millions de personnes qui étaient malades, maladies incurables. À sauver beaucoup de familles. À aider beaucoup de personnes dans sa vie financière. Et sa vie professionnelle. À travers quoi ? La pratique d'une foi intelligente. À travers la thérapie spirituelle. Parce que normalement, le problème qui est dans la vie de la personne, c'est un problème spirituel. Peut-être dans votre vie. Votre vie ne marche pas parce qu'il y a un problème spirituel. Regardez ce qui s'est passé avec Caron. Après qu'elle a connu le centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil. C'est une amie très proche. Qui fait partie du centre d'accueil aussi. Qui m'a emmenée. Parce qu'elle me disait tout le temps. Tu es très triste. Donc il faut vraiment que tu trouves la solution. Donc elle m'a emmenée une première fois au centre d'accueil à Champigny. Et par la suite. Donc par rapport à mon domicile, je suis venue à Paris. Donc j'ai commencé à faire les chaînes de délivrance. Le vendredi et le dimanche. Et donc petit à petit, j'ai vu que j'allais mieux. Je ne faisais plus de cauchemars. J'étais de moins en moins triste. Je n'avais plus de pensées négatives. Je pleurais de moins en moins. Et j'ai commencé aussi à venir le mercredi soir, le dimanche matin, pour la vie spirituelle. J'ai fait les campagnes d'Israël. J'en ai fait plusieurs. Donc ma priorité, c'était ma vie spirituelle. Donc j'en ai fait plusieurs. J'ai dû faire trois. Trois campagnes d'Israël pour ma vie spirituelle. Et j'ai fait deux jeûnes de Daniel aussi. Donc j'ai sacrifié, bien sûr. Les deux premières campagnes d'Israël, j'ai vu quelques changements, mais je n'ai pas vu le changement que je voulais. Donc j'ai fait une troisième. Et j'ai sacrifié, en fait, j'ai demandé la direction à Dieu. Et j'ai sacrifié ce que Dieu m'a demandé. Et là, j'ai vu le résultat. J'ai vu vraiment la réponse. Et les deux jeûnes de Daniel, le premier, en fait, je l'avais fait, mais je n'avais pas pris l'importance du jeûne de Daniel. Donc je l'avais fait à ma manière. Donc là aussi, je n'ai pas vu de changement extraordinaire. C'est le deuxième que j'ai fait. Là, je me suis vraiment donné à fond. Je venais tous les jours. J'ai sacrifié, donc, dans ma vie spirituelle, ma vie financière. Et aussi, donc, je faisais plus aussi dans l'œuvre, à l'Église. Quand j'ai appris que la famille de mon père n'aimait pas ma mère et qu'elle faisait tout pour tuer ma mère, et que moi aussi, vu que j'étais proche de ma mère, donc du coup, cette haine est venue vers moi aussi. Donc du coup, ce qui fait qu'il ne m'aimait pas moi non plus. Et quand j'ai appris cela, j'ai commencé à nourrir cette haine envers eux. Et après, ils ont voulu me séparer de ma mère. Ils voulaient que je vienne détester ma mère pour les aimer eux. Mais ils ont réussi à me séparer de ma mère en me faisant venir ici en France. Mais ils n'ont pas réussi à me faire détester ma mère. Et même en étant loin de ma mère, j'ai continué à aimer ma mère. Mais sinon, cette haine envers ma famille grandissait encore chaque jour, chaque jour, chaque jour. Ce qui fait que j'avais envie de les tuer. Je faisais des cauchemars. Je me voyais moi-même en train de les lapider. Que ce soit ma grand-mère ou même mes tantes, ma famille, toute la famille de mon père. Cette tristesse m'a emmenée à vouloir me suicider. Je me disais que ça ne sert à rien de vivre parce que je souffrais à l'intérieur de moi. Personne ne voyait cela parce que je cachais bien cela. Quand j'étais avec les gens, je faisais comme si tout allait bien. Je rigolais, je souriais. C'était la belle vie. Mais à l'intérieur de moi, je savais que ce n'était pas bien. J'avais comme une blessure qui n'arrivait pas à cicatriser et qui s'élargissait de plus en plus. J'ai même essayé de me suicider une fois. Et j'ai pensé d'abord à me suicider. J'avais des pensées qui me disaient, va dans un pays loin, achète-toi un revolver et tue-toi. J'ai essayé. Je ne pouvais pas partir là parce que je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent. Du coup, je me disais, la seule façon, c'est avec les médicaments. C'est ça qui était à ma portée. D'autant plus que je prenais des médicaments pour des problèmes de cœur que j'avais. Du coup, j'ai pris tout le paquet entier. J'ai pris d'un coup et il n'y a rien qui s'est passé. J'étais toujours pareille. J'avais juste une douleur à l'estomac. Après, tout était parti. Je n'avais plus rien. J'étais toujours pareille. Ça m'a montré que c'était moi qui était en train de souffrir. C'est vrai que je gardais, je gardais, je gardais. Mais je voyais que ma famille, eux, ils étaient bien. Mais moi, j'avais un poids lourd sur mon cœur. Et je me disais, c'était moi de me débarrasser de cela. Ce n'est pas eux qui allaient enlever cela dans mon cœur. Ce n'est pas eux qui allaient enlever cette tristesse, cette haine. C'était à moi de me débarrasser, de prendre une attitude de changer cela. Je suis arrivée au centre d'accueil triste. J'étais quelqu'un qui pleurait tout le temps. Je pleurais à la maison. J'avais des crises. J'avais des crises de maux de tête tout le temps. J'avais tout le temps mal à la tête. J'étais triste. J'étais angoissée. J'étais stressée. Je pleurais tout le temps. J'avais peur. Quand je sortais, quand je rentrais chez moi, j'avais le sentiment que je rentrais à l'enfer. Parce qu'à la maison, ça n'allait pas du tout avec ma tante. Je lui parlais mal. Je m'énervais. Je criais. Je lui répondais qu'il y avait quelque chose qu'elle me reprochait, que j'avais mal fait. Je n'acceptais pas. C'est elle qui m'a amenée au centre d'accueil. Je suis arrivée au centre d'accueil. C'était un dimanche. Et après, j'ai aimé. J'ai commencé à aimer. J'ai commencé à voir que les messages, les prières qu'on faisait, ça me touchait de plus en plus et qui me poussait encore plus à venir à me donner, que ce soit dans les chaînes de prières, le vendredi, le dimanche. Je n'arrivais pas à me pardonner. Je disais que je ne méritais pas le pardon de Dieu. Dieu ne pouvait pas me pardonner parce que je ne méritais pas. J'avais fait trop d'erreurs. Je me culpabilisais. Je me condamnais à moi-même. J'ai décidé de participer de la campagne d'Israël, du Saint-Esprit à quel jour. Dieu m'a béni. J'ai été remplie de la présence de Dieu. J'ai été transformée. Dieu a enlevé la haine. Dieu a enlevé la rancune. Dieu a enlevé toute la tristesse. Aujourd'hui, j'aime ma famille, même encore plus qu'avant. Et je prie pour eux. Je prie pour eux. Je fais la chaîne de prière. Et quand j'ai l'opportunité, une occasion de passer du temps avec ma famille, ça me fait du bien. Maintenant, si je ris, je souris. Ce n'est pas que je veux cacher quelque chose. C'est parce que je suis heureuse. Je suis bien. Je suis en paix avec moi-même. Oui, donc maintenant, je ne suis plus la même. Je ne suis plus négative, triste. Au niveau de ma famille, donc avec la personne avec qui je ne m'entendais pas, j'ai pu pardonner. Je l'ai appelé un jour par téléphone et je lui ai demandé pardon. Donc maintenant, je ne suis plus rancunière. C'est vrai que le fait d'avoir pardonné à cette personne m'a, comment dire, a fait sortir le poids que j'avais en moi et ça m'a fait avancer. Au niveau des amis, pareil. Donc même si je ne les ai pas tous vus, mais aussi je les aurais pardonné. Et donc maintenant, j'ai pris la décision de ne plus, en fait, vivre selon ce que pensent les gens ou ce que disent les gens sur moi. Donc j'essaye de, même si j'entends des choses autour de moi, je n'en tiens pas compte et j'avance. J'avance. Au niveau de ma famille, donc la personne qui est malade, donc je continue à faire la chaîne de prière pour le mardi, pour la guérison. Je continue. Donc je sais que Dieu va agir et je sais que j'aurai bientôt la réponse. Alors, le centre d'accueil, c'est un endroit qui m'a permis de surpasser mes problèmes, d'avoir une force intérieure en moi, d'abandonner, en fait, mes faiblesses et aussi d'utiliser ma foi pour pouvoir avancer. Et grâce à ça, maintenant, j'ai la paix en moi, la joie. Quand un problème surgit, je ne suis plus abattue comme avant. Je sais qu'il est là. Je me dis, bon, c'est vrai qu'il est là, mais j'essaie de trouver la solution, c'est-à-dire demander la direction à Dieu et de me guider pour pouvoir trouver la bonne solution et pour pouvoir agir ma foi. Vendredi, jour de libération spirituelle, malchance, malédiction, énergie négative, insomnie, cauchemar, jalousie et sorcellerie. Nous allons briser toutes ces forces négatives qui sont peut-être dans votre vie. Dans l'une de nos conférences à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Centre d'accueil de Paris, 254 rue du Faubourg-Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Découvrez lequel en appelant notre ligne à mi-24h ou sur centredaccueil.net. Elle a dit que le centre d'accueil est un endroit qui lui apprend à se surpasser. Pourquoi elle a dit ça ? Parce qu'aujourd'hui, elle a une autre personne. Elle a été sauvée du tunnel de la mort. Elle avançait déjà vers la mort. Elle avait préparé son suicide, mettre fin à tout cela. Mais à travers le centre d'accueil, à travers une invitation, sa vie a changé complètement. Aujourd'hui, elle a une personne heureuse. Elle a une personne qui va bien avec la famille. Tout marche bien. Elle n'est plus une personne agressive, négative. Elle a confiance en elle. De la même manière que sa vie a changé, la vie de votre famille, ou vous-même, votre vie, peut changer en pratiquant cette foi. Cette foi surnaturelle. La foi intelligente. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg-Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres adresses, comme nous disons tous les jours, et comme vous voyez dans votre ordinateur. qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut chercher le plus proche. Si vous êtes très loin, appelez-nous. Vous allez recevoir une direction, et certainement, nous allons pouvoir vous aider si vous avez besoin de notre aide. À demain, et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage Société Radio-Canada